La personne humaine est une forteresse inéclinable. A mon avis, il faut être toujours prête à donner et à recevoir. Bienvenue à l'errance rénaldienne de ce samedi 20 février 2010. Comment ça va? À travers tout ça, est-ce que je vais m'en sortir? Ça, on verra à la fin de l'émission. Mais pour le moment, rien n'est garanti. Tout est encore à construire et à faire et à défaire. Surtout à défaire. Comme disait Théodore Geoffroy... Hey, c'est pas chaud, d'ahors! Non, non, M. Geoffroy. Il fait froid, hein? Oui, M. Geoffroy. Mais moi, j'ai pas juste dit ça. Non? Qu'est-ce que vous avez mentionné d'intelligent? Ah! Tellement d'affaires, moi, là, que... Heureusement que j'écris des livres. Oh, M. Geoffroy, vous êtes à combien de... Ah! Comme on dit dans le milieu des écrivains, moi, c'est en bouquin, en bouquin, en bouquin, en bouquin, en boucan, en boucan, en boucan. Ah, vous écrivez... Ah, moi, j'écris en boucan, moi. Ah, c'est ça. Plus je boucane, moi, là, 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 plus j'arrive à alimenter mes papilles intellectuelles. Vos papilles intellectuelles. Ah, oui. Ouais, c'est au niveau de... entre le cerveau interne et externe. Vous avez un cerveau externe? Ah! C'est comme des... des petits coffres que... que j'introduis à l'intérieur de ma tête. Heureusement, ça, ça fait mal. Ah! C'est quand je les... je les retire, hein? Ça manque un peu d'huile. Puis là, ça fait... Et si vous rajoutez de l'huile... Ah, bien là, ça fait... Et puis là, qu'est-ce que vous faites avec... Ah, bien ça, c'est... c'est de l'imaginaire que j'introduis dans ma tête. Oh, mais il y en a qui vont dans... dans les campagnes, hein, se ressourcer en voyage, qui... qui s'arrêtent pour que l'eau prenne un peu plus de... 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 limpidité et... Ah, moi, c'est pas ça, moi. Ah, moi, ça... ça, c'est pas des poètes, ça. Ah, non, c'est quoi? C'est des robots. Moi, là, c'est... 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 T'oublies tout ça, là. OK? Tu te rendes des tiroirs. Ça, t'achètes ça, là, dans des magasins de grande surface. Vous achetez des tiroirs imaginaires dans des magasins de grande surface? Ben oui! Ben oui! Hé, autant que je m'appelle Théodore Geoffroy, moi, là, là... Lorsque j'entre... Exemple, là... Si je veux faire une émission spéciale des Wampas, là... Ah, ben c'est ça! Hé, ça tombe bien! Comment ça? Ben... Hé, vous, là... Théodore. Est-ce que je peux vous appeler Théodore? Ben, c'est mon prénom, ça! Monsieur Théodore. Monsieur Théodore! Est-ce qu'Alain Souchon vous a écrit une chanson? Non, c'est... Alain Fourchette, moi. Alain Souchon ne pouvait pas. Alain Fourchette, moi, je disais... Ouais, donc! Ah, ben... Puis... Ah, ça a bien sorti, là... C'est entre la cuillère, là, puis le couteau. Ah! Pouvez-vous nous en chanter quelques refrains? Ah, ben oui. Avez-vous des instruments? Oui, on a le... Ça, c'est le tempo. OK. Alors, moi, attends un petit peu. Est-ce que tu peux augmenter le tempo? Oui. Comme ça. Ah, ça, c'est de toute beauté. Attends un petit peu. Comme Théodore, comme Théodore, Théodore Geoffroy. I, 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 I. I 21, bingo! Non, I. Non, c'est pas ça. Attendez. Attendez. I, 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 I fait froid, Théodore Geoffroy. Lorsque j'entends à l'intérieur. Lorsque je vois les deux moisies. I, 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 I. J'ai des chaleurs. Ah, c'est vraiment... C'est qui que vous a composé ça? Moi, c'est Alain. Ah, Alain qui? Alain Poisson. Alain Poisson. Ah, j'espère qu'il a la mémoire. Pendant deux secondes. Après ça, il se souvient plus qu'est-ce qu'il a écrit. Il doit relire. Ça finit plus, là. Exemple. Mais. 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 C'est qu'ils ont deux secondes. Alors, il reprend tout le temps. Mais, il dit le même mot. Il dit le même mot. Ah, Saint-Saint-Bas. C'était pas ce que c'était. Avant, à l'époque, il était pas comme ça. C'était pas un poisson. Ah, c'était quoi? C'était un bouffon. Un bouffon. OK. Ok. La personne humaine est une forteresse inexpliquable. A mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.